Apochantis, vous êtes, je le disais tout à l'heure, créateur du circuit Texas Poker. Alors, c'est quoi l'idée au départ avec ces événements aux structures très profondes ? C'est pour ceux qui avaient envie de jouer pour pas cher, parce que vous avez dit tout à l'heure des baïnes modérées, et puis de jouer longtemps ? En gros, de ne pas risquer de sauter vite dans les tournois, de prolonger le plaisir, d'avoir plus de plaisir à la table ? Oui, parce qu'au départ, les gens, ils venaient de loin. Donc, il fallait les garder dans le casino. On avait deux solutions, on leur donnait beaucoup de jetons, ou alors faire deux, voire trois tournois par jour. Et puis, l'idée est venue qu'il valait mieux mettre des jetons, faire des structures un peu plus deep, et leur permettre de jouer plus longtemps, à partir de 100, 120 euros. Et maintenant, on s'est démocratisé à 250, 300 euros, où on en fait parfois trois tournois par semaine, dans trois villes différentes. Alors, vos événements, ils sont faits dans des casinos, donc ça nécessite une collaboration entre vous, qui est donc le directeur qui avait créé ces événements. Le fondateur. Donc, comment ça se passe ? Vous allez voir les casinos, et vous dites, mon circuit Texas Poker va faire une étape dans votre casino, et c'est vous qui organisez. Au départ, c'était avec deux, trois casinos, d'abord parce que j'ai travaillé pendant deux ans avec le groupe Joa. Après, j'ai travaillé à Monte Carlo, à la SBM. Ah là, pour le coup, ils n'étaient pas assez chers, vos tournois à Monaco ? Non, mais je faisais des tournois à 3005, là-bas. Ah oui, attends. Ah, vous vous adaptez en fonction des villes ? On vient d'attendre 36 chiffres, là, tout à l'heure. Là, à côté des millions, il faut que je fasse... Tu ne fais pas un 200 DeepStack à Monaco, je ne pense pas, à mon avis. Non, ce n'était même pas le prix du satellite. C'est du bon.